coucou à tous j'espère que vous allez très bien j'espère que cette vidéo vous trouverez en forme c'est juste une petite vidéo dans cette vidéo on va essayer c'est des séquences de vidéos que je vais faire donc pour parler principalement de facebook pourquoi facebook parce que par rapport à mon ancien tuto que j'ai fait sur twitter comment créer une liste de twitter que je vous invite à les découvrir les gens ont répondu à mon sondage et ils veulent avoir une tuto facebook donc j'ai pensé à quoi donc j'ai pensé à vous montrer comment créer une page facebook comment optimiser une page facebook et comment utiliser les nouvelles services de facebook qui sont en train d'être déployés sur les pages facebook donc ce sera une série de trois vidéos donc la première vidéo on va parler en l'heure à l'âge de comment la procédure pour créer une page facebook on passera sur mon écran on fera ça ici la deuxième vidéo c'est pour parler un peu de l'optimisation quelle photo de couverture mais comment mettre le titre la description de votre vidéo et de votre page excusez moi et la troisième partie on parlera des nouveaux services à savoir que facebook déploie maintenant sur la page on va sur certaines pages ils mettent leurs services le produit qu'ils vendent etc donc sans plus tarder nous allons commencer avec la première vidéo donc là on va passer sur mon écran sur mon compte à moi et on va aller étape par étape voir comment créer une page facebook allez on se dit à tout à l'heure voilà donc on va apprendre comment créer une page facebook donc pour cela je vais sur la flèche ici qui se trouve sur mon profil dans le menu déroulant je trouve créer une page on j'écris su créer une page donc une fois que j'ai dit su créer une page ici j'ai le type de page que je veux créer donc j'ai six grandes catégories donc catégorie lieux commerce entreprise mac artistes divertissement cause ou communauté en général les entreprises eux utilisent ce qu'on appelle le type de catégorie lieux ou commerce local ou organismes ou institutions pour les écoles etc donc la plupart du temps c'est ça ou mac ou produit si vous êtes un artiste un personnage public etc pour utiliser ça nous dans notre cas ici nous allons apprendre à créer une page organisme ou institution pour votre entreprise je clique dessus il me demande de choisir une catégorie donc je vous dis que cette catégorie sera modifiable après dans la catégorie entreprise ou organisation on dit on voit la sous catégorie agence de conseil agence de voyage tout un panoplie dont ça dépend de votre domaine d'activité nous dans ce cas ici nous allons choisir entreprise par exemple entreprise on met le nom de l'entreprise on met par exemple cm agency ou d'incomité manager agency une fois que je sélectionne la catégorie et le nom de ma page je clique sur je clique sur je donne une description le but de ma page le but de ma page je mets quoi c'est une page entreprise en jeudi communication sur les réseaux sociaux par exemple je rappelle que vous avez la possibilité de changer tout ça toute cette description après on verra ça dans une autre vidéo donc si je si vous avez un site web vous mettez site web ici c'est une adresse qu'on verra aussi après donc vous enregistrez les informations ici à l'étape là il vous demande de personnaliser un peu la page donc ça dit d'ajouter une photo de profil donc tu peux importer depuis l'ordinateur bien depuis un site donc je vous conseille souvent pour la création des pages chez vous de préparer au préalable ce qu'on appelle les visuels à mettre sur votre page chez vous parce que ça ne sert à rien de créer une page chez vous qui est vide sans photo de couverture sans photo de profil donc pour faire quelque chose il faut le faire bien et en même temps très bien moi dans ce cas comme j'ai pas préparé de photo de profil donc je clique sur ignorer donc il me demande ici de paramétrer est-ce que je vais ajouter cette page à mes favoris je dis oui ajouter au favori la suite ici facebook me permet pour son ciblage pour ses publicités ou pas pour ses publicités de si j'ai une audience de pour ma page l'audience ça veut dire quoi ça dit les gens qui auront à savoir ma page etc quand je clique sur c'est pour tout le monde il n'y a pas il n'y a pas de restriction d'âge et j'enregistre ma page une fois que vous cliquez sur enregistrer donc normalement j'ai ma page facebook donc voilà donc on vient de créer la page facebook en question dans votre page facebook dans un prochain tuto on verra un peu comment modifier les informations sur sa page facebook photo de couverture à mettre photo de profil le nom d'utilisateur etc voilà nous sommes arrivés à la fin du petit tutoriel sur comment créer une page facebook professionnelle je pense que cette vidéo va vous servir à quelque chose n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à partager vos pages facebook avec moi en commentaire et surtout abonnez vous partager cette vidéo avec vos amis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto social média